Une minute web d'Arthur D. On a beaucoup parlé du rôle de Facebook dans l'élection de Donald Trump, mais des rapports remis aux sénateurs américains révèlent que l'ingérence russe a aussi été très active sur Instagram. En tout, 120 000 publications, la plupart pour discréditer Hillary Clinton auprès de deux publics, les afro-américains et les féministes. L'objectif c'était de les décourager de voter pour la candidate démocrate. Des posts qui ont généré 187 millions de likes et de commentaires, bien plus que sur Facebook. On la surnomme la policière la plus sexy d'Allemagne. Adrienne Kolezar fait à la fois partie des forces de l'ordre et des stars d'Instagram. Fitness, voyage, ses tribulations sont suivies par 600 000 abonnés, mais la police allemande, elle, n'est pas fan de cette situation. Elle vient de demander à la jeune femme de faire définitivement un choix entre le képi et le legging. Une réponse est attendue avant le 1er janvier. The Flipist est le spécialiste des flipbooks ou folioscopes en français. Ces livrets de dessins qui s'animent quand on les feuillette, vous en faisiez sûrement enfant. Ben a plus de 30 ans, il en a fait son métier. Pour Noël, il vient de réaliser un spécial Maman Gérard et l'avion qui cumule déjà 3 millions de vues. Si Griezmann prend peu de risques en s'inspirant d'une danse de Fortnite, Fortnite peut-il s'inspirer sans risque d'une danse ? L'acteur Alfonso Ribeiro, Carlton dans Le Prince de Bel-Air, vient de porter plainte pour plagiat. Il accuse le jeu vidéo d'avoir copié sa fameuse Carlton Dance. La série date des années 90, mais cette chorégraphie est très populaire aujourd'hui sur Internet. Et pour cause, une danse qui fait autant rire, c'est rare. Une exposition originale maintenant. Les fans contre-attaquent.